Musique Mon nom est Bachir Beka, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1. Alors aujourd'hui, j'aimerais essayer de vous expliquer comment la considération, l'existence seulement d'un groupe non abélien, le groupe de Heisenberg, du titre, permet de jeter un éclairage intéressant, je trouve, sur l'analyse de Fourier classique, en tout cas certains aspects. Et l'aspect que je voudrais considérer aujourd'hui, c'est le théorème de Plancherelle. Alors le théorème de Plancherelle, d'abord la transformation de Fourier avec la bonne normalisation, le 2π dans l'exponentiel, dit que pour toute fonction, disons, de la classe de Schwarz, la norme L2 de sa transformée de Fourier est égale à la norme L2 de la fonction. Donc ceci dit, comme conséquence, ceci implique que la transformation de Fourier s'étend en une isométrie de L2 dans L2. Alors, le groupe de Heisenberg, alors j'ai choisi cette version du groupe de Heisenberg, CR2 croit le cercle unité muni de la loi que vous voyez ici. Alors les deux premières composantes, X et XI, sur les deux premières composantes, c'est l'addition. Et la dernière qui est rajoutée, ce n'est pas le produit des deux dernières, mais il y a un facteur exponentiel qui s'introduit. Et ce facteur exponentiel est en fait, et j'ai choisi cette version du groupe de Heisenberg, c'est exactement la loi qu'on obtient si on regarde les opérateurs de translation et les opérateurs de multiplication par une exponentielle sur les fonctions sur R. Et qu'on compose ces deux transformations. La loi qu'on obtient, c'est exactement celle-là. En fait, on ne va pas directement travailler sur le groupe de Heisenberg, mais on va travailler sur un espace quotient, qui est la variété de Heisenberg. C'est le groupe de Heisenberg modulo, le groupe discret co-compact Z2, Z2 croix 1. Donc c'est un espace, alors topologiquement, alors mesurablement c'est un cube, dimension 3, mais topologiquement c'est un peu plus compliqué. J'ai indiqué un peu les identifications qu'on fait, mais bon, qui ne jouent pas un rôle. Donc bon, j'insiste pas là-dessus. Alors, les choses commencent à devenir intéressantes en introduisant la transformée de Veil, d'André Veil. C'est une application qui envoie une fonction de R sur R, sur une fonction de trois variables, sur la nil-variété. En fait, la dernière variable ne joue pas vraiment un rôle, elle est constante essentiellement. Et vous avez une somme qui ressemble à une périodisée de la fonction F, mais en fait elle n'est pas périodique, la transformée de Veil, W de F, n'est pas périodique en X. Elle est périodique en XI, mais pas en X. Et justement, la loi du groupe de Heisenberg permet justement de dire que ce qu'on obtient, c'est une fonction sur le quotient sur H modulo gamma. Donc c'est exactement la loi de groupe qui permet ça. Et la preuve maintenant du théorème de Heisenberg, elle consiste en identifiant la transformée de Fourier avec, faisant passer sur L2 de la nil-variété, avec un automorphisme du groupe de Heisenberg. L'automorphisme en question, c'est celui-là, c'est sigma de X, XI, Z. En fait, il consiste à échanger essentiellement XI et X avec une exponentielle qui se rajoute vers la fin. Et ça, c'est un automorphisme du groupe de Heisenberg et qui passe en fait un automorphisme de la nil-variété et qui passe à une isométrie de L2. Mais en fait, on va s'intéresser plutôt juste parce que la variable Z est essentiellement fixée. Donc on passe à H1, à une transformation de H1 dans H1, qui est une isométrie. Et les deux propriétés qui vont être cruciales pour la transformée de Veil, c'est que c'est une bijection isométrique contre L2 de R et cet espace H1. Et la deuxième propriété, c'est par rapport à la transformée de Fourier, c'est que W conjugue la transformée de Fourier en cet automorphisme sigma. Voilà, et comme W et sigma sont des isométries, F est une isométrie. Merci.